Je suis un journaliste avec mon société indépendante Skinny et Média. Avez-vous travaillé avec les autres désignateurs bandescents comme Marjane Sartrapi parce que la même chaîne de satyre est politique contre la religion et le gouvernement? Merci beaucoup. Oui, Marjane est arrivée dans l'atelier où on était avec mes camarades qui s'appelait l'Atelier des Vosges autour des années, je crois, 1995-1996. Nous, on s'était rencontrés en 1993 avec mes amis, avec Louis Spondheim, Christophe Blain, Emmanuel Libère. Et on a très vite fait ensemble des bandes dessinées. Et je dois revoir Marjane bientôt parce qu'elle prépare un ouvrage collectif en faveur de l'Iran. Je vais faire des dessins pour cet ouvrage. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de points en commun. Ce que j'ai constaté après une trentaine d'années de métier et après avoir beaucoup voyagé, c'est qu'en général, les dessinateurs et dessinatrices s'entendent bien, quels que soient les pays d'où ils viennent, quels que soient les métiers qu'ils pratiquent. Marjane a dit une chose très jolie. Elle a dit que nos gouvernements nous opposent souvent, alors que si on organisait des rencontres entre individus, on aurait de bonnes surprises. Il y a une part d'angélisme là-dedans, mais pas que. Et voilà. Donc oui, j'aime beaucoup Marjane, on est resté très proche. Et il y a eu, par la vertu de ces ateliers, puisqu'on a, depuis 1993, je travaille en studio, il y a eu d'abord l'atelier Nawak, ensuite l'atelier des Vosges, ensuite ce qu'on a appelé pompeusement la Société Nationale de Bande Dessinée, la SNBD, qui a eu deux adresses successives. J'ai toujours travaillé en atelier. Donc, c'est bien de maintenir le travail collectif en bande dessinée. Merci, merci. Je suis très curieux, particulièrement les autres dessinateurs comme Pichet et Ralph Bakshi. Ah oui, très curieux. Même Bakshi et Américain. Ah oui. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous connaissez le profil de l'Université ? Sous-titrage ST' 501